Bonjour à tous, c'est Aurore sur Civilization VI pour la suite de notre partie. Donc on en était en pleine guerre contre les Russes, espérons que tout se passe bien, mais je ne vois pas de raison pour que ça ne soit pas le cas. Ils sont clairement en retard technologique. Ils n'ont pas tant d'unité que ça. Je vais prendre leur capitale en premier comme je le disais, parce que c'est la ville qui m'intéresse le plus. Je devrais peut-être construire quelques catapultes dans mes villes voisines. Peut-être qu'il y a Okayama, je vais envoyer une catapulte, on verra. Donc pour l'instant, mes unités ont pris quelques dégâts, mais rien de bien méchant. Et le piège va pouvoir me permettre de réparer les blessures. Et les jardins suspendus sont terminés. Tiens, je ne savais même pas que j'étais en train de faire des jardins suspendus ici. Tant mieux écouter. Donc là, il faut vraiment que je fasse un campus, ça y est, c'est définitif. Et je peux enfin acheter cette case pour le faire au bon endroit. 18 tours, ce n'est pas très long, franchement, ça va. 18 tours, c'est acceptable. Donc ici, on va piller la route commerciale, nous faire des sous. J'aurais préféré piller une case, mais apparemment, je n'avais pas le droit. Un moulin à eau à délit, ça me paraît pas mal. Quoique non, il faut que je fasse un négociant. Donc au premier temps, il y tour, ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi tu ne peux pas attaquer, toi ? Voilà, là, tu peux attaquer. Débarrasse-nous de lui. Je ne fais pas sa promotion volontairement, je le ferai quand il sera un peu plus blessé. Rapprochons-nous. Il n'y a pas de risque pour le moment. Hop. On va se débarrasser de lui. Et on se met en position pour assiéger la ville, tranquillement. Voilà, la ville est assiégée. Je ne vais pas l'attaquer pour le moment, parce qu'elle a, mine de rien, des défenses assez élevées. Ouais, plus 62 fois, c'est probablement ce qui nous intéresse le moins à l'heure actuelle. Ok, la ville de Kazan, qui est ici, c'est une ville niveau 1. Donc il vient vraiment littéralement de la poser. Donc elle ne devrait pas poser de soucis. On va partir par là, voir s'il y a d'autres choses à explorer. On verra. Alors, ici, on a pris donc quelques petits dégâts, mais rien de bien méchant. Là-haut, ah oui, c'est vrai que j'avais laissé une unité là-haut en embuscade. Elle va se débarrasser de ce char lourd. Et voyons voir, est-ce qu'il va tuer mon Spadassin ? Non, j'en doute. Non, il ne peut clairement pas tuer mon Spadassin. Il ne peut pas tuer mon Spadassin en question. On va récupérer le vie, tranquillement. Ok, bon, bah, ça se passe bien. Franchement, aucune complication pour le moment. Alors, j'ai des activités insuffisantes à délit, apparemment. Mais je ne vois pas pourquoi ils me disent ça, parce que je ne vois pas le symbole. Ah si, je suis à moins 2 d'activité, en fait. J'ai des problèmes d'activité. Dans ma capitale, on va résoudre ce problème très bientôt, en faisant un colise. Alors, ici, je vais piller la case pour récupérer mes points de vie. De même ici. Là, est-ce que je commence à attaquer la ville ? Ou est-ce que je préfère me débarrasser ? Non, on va d'abord se débarrasser des unités alentours. Et promouvoir mon unité. Hop, un bonus. Tout est bien. Allez, tu vas attaquer la ville avec toi, juste pour lui faire quelques petits dégâts. Et au prochain tour, tu pourras piller cette case pour te remettre bien. Donc en général, quand c'est des villes que je veux conquérir, j'aime pas trop piller, mais là, autant en profiter. Alors, on va attaquer Kazan et la raser. Cette unité sera largement suffisante pour se débarrasser d'une ville niveau 1. Comme vous le voyez. Et au chemin vers le nord, peut-être que je vais rencontrer des nouveaux voisins. J'aimerais bien les rencontrer après avoir éradiqué les russes. Donc on va attendre avant de finir d'explorer. Très important pour le malus diplomatique minimisé. Ah, j'ai oublié de le faire rouger, lui. My bad. Ok, donc mon Spada-5 se défend très bien contre ce char. D'ailleurs, il a une promotion disponible. Ah, il attaque mes Arbalêtriers, mais il leur fait des dégâts ridicules. Et tout va bien. Rien à craindre pour l'instant. 9 corones, je suis pas sûr de vouloir garder cette ville. Quoique, il a quoi ici, comme district ? Une plateforme commerciale et un lourd. Ouais, mais après, je pourrais faire un beau campus ici. Ah, on va voir. Ça peut valoir le coup de la garder. Alors, toi, t'as ta promotion, donc c'est très bien. Tu vas te mettre ici. Et faire peut-être un quota promotion tout de suite, hein, ça sera fait. Toi, tu vas t'attaquer à celui-ci. Et toi, tu vas pouvoir t'avancer d'une case pour taper la ville. La ville qui va vraiment pas faire mon feu. Pendant ce temps, on continue de frapper Kazan. On va envoyer des renforts avec votre éclaireur, qui n'a rien de mieux à faire. Littéralement. Ici, du coup, est-ce que j'envoie vraiment une unité ? Non, c'est pas nécessaire. J'ai pas besoin d'une unité, je vais faire un marché. Et c'est parti. Débarrassons-nous. Lentement, mais sûrement de Saint-Pétersbourg. Alors, toi, tu vas simplement te mettre en mode soin. Pas besoin de piller. C'est pas nécessaire de piller plus que de raison. Donc, Saint-Pétersbourg va tomber. Kazan, qui est une ville avec beaucoup de fer et de chevaux. Je vais peut-être la garder. Je vais peut-être pas la raser, la garder, ça peut être utile. Ça me fera beaucoup de ville dans mon empire, mais très honnêtement, je pense que je peux... Ah non, il n'y a rien d'intéressant ici. Je pense que je peux subvenir à toutes ces activités, parce que je vais faire un colisée dans ma capitale dans très peu de temps. Et ce colisée va résoudre pas mal de problèmes de bonheur. Ok. Ouais, donc, de tour, je pourrai lancer le colisée et je vais le faire. J'espère juste que je ne vais pas me faire doubler par une autre civilisation qui ferait le colisée également. Si les faits n'appuient pas la théo, tout ce qui brille, il n'est pas bon. Alors, doctrine économique, j'ai une nouvelle doctrine. Plus 2 d'habitation dans toutes les villes disposant de 3 quartiers, ça sera encore plus rentable. Le reste n'est pas utile. Je pourrais avoir ça. Culture plus 1 pour chaque quartier spécialisé, construit toutes villes confondues, ça va me donner énormément de culture. Est-ce que je vais mettre ça ? Ouais, je vais mettre ça. C'est rentable. Énormément de culture en plus. La culture qui, mine de rien, a son intérêt. Alors ici, il y a de l'argent. J'aimerais bien le choper. Ouais, ça va, je vais choper celui de Saint-Péters-Boropia. Donc, ce n'est pas nécessaire de me prendre la tête. Donc, j'ai une route commerciale supplémentaire. La quête, Lisbonne veut que je recrute un ingénieur illustre et Hong Kong. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Déclencher un Eureka pour la balistique. Alors, voyons voir. La balistique, Eureka, possédé 2 forts. Non, ça n'arrivera pas, je pense pas. Je ne vais pas faire 2 forts. La fonte des métaux peut être pas mal pour avoir des bombardes. On va chercher la poudre à canon, tiens, pour savoir où est le salpêtre. J'espère quand même que j'en aurai dans mon empire, vu que je suis étendu. On va chercher l'humanisme, on n'a pas trop le choix. Et ensuite, les lumières, sans doute. Et obtenons notre personnage illustre, en l'occurrence un savant. En la personne d'Emile Duchatelet, qui peut déclencher un Eureka pour 3 technologies anéatoires de la Renaissance ou de l'ère industrielle. Intéressant. Donc justement, on va s'en servir dès que possible. Tiens, pourquoi j'ai plus 1 ressources maritimes adjacentes ? Très bien, donc je vais faire une université dans cette ville. On va continuer notre stratégie ultra... Un colosse, ça sera bien aussi. On va continuer notre stratégie ultra scientifique. Ici, je vais faire un négociant. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que j'étais censé faire que je viens d'oublier, bêtement ? Je ne sais plus. Ça va revenir. Pour l'instant, je vais surtout éradiquer Saint-Pétersbourg et le mettre à portée de pilonner l'Ouf-Gord. Ah, je vais peut-être éviter de t'engager dans le combat, puisque j'aimerais bien que tu aies de te débarrasser de la catapulte. Ouais. Faisons comme ça. Donc Saint-Pétersbourg qu'on récupère. Colisée. Ouais, non, je ne sais plus ce que je voulais faire. Ah si, le scientifique illustre. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Ah ben c'est cool, j'ai récupéré un bâtisseur qui va me permettre de faire le boulot ici. Donc c'est parfait. Choisissons une production dans cette ville. On va réparer le grenier dans un premier temps. Je pense que c'est plus intéressant. Et toi, du coup, tu vas pouvoir t'occuper de taper cette catapulte. Donc le scientifique illustre, je ne sais pas dans quelle ville il est apparu. Ah ben il est apparu dans ma capitale. Capitale qui a toujours un gros problème d'habitation, mais on va s'en occuper plus tard des habitations. Dans un premier temps, je préfère m'occuper d'autre chose. Je préfère franchement m'occuper d'abord des activités et ensuite d'envisager de m'occuper d'habitations que l'inverse. Par contre là, ça serait pas mal d'acheter cette case. Comme ça, avec mon bâtisseur, je vais faire ça, ça et ça. Et ça sera même. Toi, fais une mine ici. Ça me fait une excellente case qui va booster grandement l'arrivée de mon campus. Techniquement, on est passé à 26 tours, ce qui est déjà pas mal. Et puis voilà, au prochain tour, Kazan sera à nous. Comme je disais, on va la garder, c'est une bonne ville, elle est bien placée. J'ai aucune raison de la détruire. Maintenant, il va falloir s'occuper de Novgorod. On va commencer à pilonner Novgorod avec notre arbalète. Je pense que les renforts pourront arriver assez vite. Donc on a l'imprimerie Opti, Kazan et Tano. Il y a des barbares au sud, on va s'en débarrasser avec notre piquet bientôt. Donc on va l'annexer. Je garde toutes ces villes. Ça fait beaucoup de villes, je sais. J'ai des soucis dans diverses villes au niveau des activités. Mais rien de grave. Et surtout, ce problème ne va pas être un problème longtemps. Si je réussis à mettre le Colisée à un endroit intéressant. Sachant que... Alors le Colisée, c'est une merveille. Les bonus de culture et d'activité du Colisée s'étendent à tous les centres-villes dans un rayon de 6 cases. Il doit être construit sur un terrain adjacent au complexe de loisirs. Donc il donnera plus 3 activités aux 3 villes qui sont à 6 cases de nuit. Par exemple, celle-ci. 1, 2, 3, 4. Celle-ci. 1, 2, 3, 4. 5. Donc c'est bon. Celle-ci est peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Donc je le fais sur cette case. Comme ça, j'aurai le bonus d'activité sur ces 4 villes-là. Et du coup, les activités pourront se répandre à d'autres endroits. Ce qui sera pas mal. Ici, on va prendre un grenier. Dans un premier temps. On va plutôt travailler sur les chevaux pour avoir plus de croissance plus vite. Ici, on a dit d'abord ça. Ah, ici, je peux rien faire. D'accord, j'aurais pensé que je pouvais faire un aménagement sur ce casse, mais apparemment non. Un peu des secondes. Donc 9gorod qui n'a pas de tir, enfin qui n'a pas de mur et donc qui ne peut pas tirer sur mes unités. Donc ça va la rendre très facile à enraïr. Hop, 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 voilà, sans plus de cérémonie. Ici, on va réparer tout ce qu'on a pillé. Et puis c'est le coup. Franchement, rien à dire. Et du coup, on peut commencer à se permettre d'explorer un peu plus loin. Ça, on va le récupérer bientôt en envoyant une unité. Parce que normalement, en deux tours, je pense que c'est fini. 9gorod a été éradiqué et on sera... La seule civilisation encore intacte ici, sur mon continent. On aura littéralement fait le ménage. Quelle heure est-il ? Non, ça va, j'ai encore 5 petites minutes sur cet épisode. Avant de passer au suivant. Alors, ville affamée, oui, d'accord, c'est normal. C'est parce qu'elle est occupée et que l'occupation lui pose problème. Mais elle ne le sera pas très longtemps. Rassurément. Hop, on va assiéger cette ville. Normalement, si je me mets là, ça devrait être bon. Ah, non, elle n'est pas assiégée. Donc, manquer une unité ou je ne sais pas. Peu importe. Très honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Je vais aller chercher le tabac là-bas, c'est possible. Ici, je reverrai bien des renforts pour toi. Non, on va d'abord faire une promo pour lui. Et du coup, lui, il y aura aidé notre éclaireur. Qui va se mettre en position défensive et attendre. Voilà. Allez, on va finir cet épisode sur la fin des Russes. J'espère ne pas rencontrer quelqu'un avant de les avoir éradiqués. Ah, non, je ne rencontrerai personne. Il me faudra la navigation en eau profonde pour rencontrer qui que ce soit. Comme je m'en doutais. Le port ici est fini et celui-là arrivera dans 5 tours. Donc, dans 5 tours, on aura le bonus de réquin pour la cartographie. Et ça, c'est cool. Donc, notre éclaireur qui va se débrouiller défensivement. Normalement, il ne devrait pas avoir trop de soucis. Il y a une promotion disponible. Ça tombe bien. On va faire sa promo. Déplacement sur les forêts plutôt. Et toi, du coup, tu vas avancer par là pour essayer de l'aider. Donc, on a découvert deux ressources. Ah, nice. On a du salpêtre ici. Et ici. Alors, ici, c'est cool. Je vais pouvoir l'exploiter très bientôt avec toi, du coup. Toi, tu iras chopper le salpêtre. Et du coup, on pourra avoir des meilleures unités. Ça, c'est génial. D'ailleurs, ici, on travaille sur cette case, bien entendu. Et alors, l'autre endroit, je crois que c'est par-dessus une ressource qu'on a déjà. Je ne sais pas si ça nous le donne, du coup. Oui, ça nous le donne. On a la ressource stratégique du salpêtre déjà chez nous. Parce qu'il doit y avoir un bâtiment ou un truc construit par-dessus. Et du coup, c'est un peu bizarre comme ça fonctionne. Mais ça nous l'a donné gratuitement. On va prendre la fonte des métaux, vu qu'on a du salpêtre, du coup, autant préparer des bombardes. Pour les prochaines civilisations qu'on rencontrera. Et on se débarrasse de notre coronne. Et on va terminer l'épisode là-dessus. Et voilà. Les Russes sont éliminés. On va garder nos guardes ici, parce que ça fera toujours des bons emplacements pour faire des campus. Hop. Annexons la ville. Et ni vu ni connu, personne n'est au courant qu'on a éradiqué trois civilisations. C'est toujours marrant quand ça se passe comme ça. Du coup, dans un premier temps, faisons un grenier. Alors, on a des problèmes d'activité, mais comme je le disais, ça, ça va nous aider beaucoup. D'ailleurs, peut-être, devrions-nous répartir nos citoyens de manière à avoir un peu plus de prods. Mais on n'a aucun moyen de les répartir pour gagner de la prod, pour l'instant du moins. Bon, ben voilà. Mes unités militaires vont pouvoir se reposer. Donc, les problèmes d'activité dans toutes mes villes, c'est normal. On en a beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on est capable de soutenir. Mais, on va trouver des solutions. Vous n'en faites pas. À commencer par faire des trucs, des parcs d'activité un peu dans toutes mes villes, ce sera déjà pas mal. Bon, toi, t'as rien à faire. Retourne dans une ville côtière. Toutes les villes sont juste pas côtières, c'est très chiant. Tiens, ben, retombe là-bas. Oh, ok, bon, finis de visiter. Je peux pas te mettre en exploration automatique, tiens. Est-ce que c'est possible, ça ? Non. A priori, il n'y a pas d'exploration automatique sur ces unités. Allez, on va arrêter cet épisode ici. Avec mon éclaireur qui combat. Et qui s'en sort bien. Et je vous retrouve très bientôt pour le prochain. Ciao tout le monde.